Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, pour cette fois, ce ne sera pas des grandes nouvelles, ce ne sera pas des événements à venir ou des découvertes du moment. Non, c'est vraiment des petites choses dont j'ai à vous parler. Pas un coup de gueule, pas un coup de cœur, pas une mise au point, non. Je ne sais pas trop encore comment je vais mettre dans le titre, mais voilà, je pense que ça va venir au fur et à mesure du montage. Donc déjà, je suis désolée pour le bruit et le ventilateur qui est juste à côté de moi, parce qu'autant vous dire que dans ma maison, il fait presque 40 degrés. Parce que sous les toits, c'est juste pas possible. Et là, comment vous dire que je suis en train de cuire ? Et là, vous allez vous dire, Marie, tu cuis, mais t'es maquillée, t'as un truc sur la tête. Ouais, mais c'est pas ça qui tient chaud. Croyez-moi, ça va être au contraire régulé. Donc non, je suis désolée, il y aura un petit bruit de fond. Donc c'est pour ça que je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort, mais voilà. Voilà. Alors en fait, j'avais plusieurs choses à vous dire parce que... Parce que... En fait, j'ai jamais été le genre de youtubeuse à me plaindre, parce que j'avoue, je reçois très très rarement des commentaires méchants. Ou voilà, je reçois plus des commentaires constructifs, voilà, pour me faire évoluer, pour évoluer ma chaîne. Voilà, donc c'est très rare quand j'ai un blinde. Franchement, peut-être que depuis mes débuts, sachant que ma première vidéo, c'était le 23 février 2014. Et j'ai peut-être eu, en tout, peut-être 3, 4 commentaires insultants. Mais c'était vraiment des conneries, je veux dire, c'est des gamines, quoi. Je suis sûre que c'était des enfants qui faisaient ça, vu comment c'était écrit, surtout. Donc voilà, des personnes illitrées. Je rigole, c'est pas. Donc voilà, ça c'était rien. Après, les commentaires qui sont comme ça, du genre... Bon, j'en ai reçu pas autant, mais... Je l'ai déjà reçu une fois. Ça, généralement, j'y réponds pas. Et c'est pour vous dire que, généralement, les personnes qui me laissent ce genre de commentaires, sont des personnes qui, à la base, me laissent des commentaires mignons, mais voyant que je réponds pas assez vite, ou que voilà, qu'elles n'ont pas ce qu'elles attendent de moi, finissent par être rageuses. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc voilà. Après, comme je le dis souvent, si vous avez des suggestions, des trucs comme ça, allez-y, lancez-vous. Pour celles qui me laissent des commentaires en disant ta chaîne est nulle, ça sert à rien. Je réponds toujours dans ces cas-là, écoute, qu'est-ce que tu peux me suggérer pour qu'on puisse faire évoluer cette chaîne ? Donc du coup, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai eu quelques commentaires. Alors, quelques commentaires, ça va être deux commentaires, pour être précis. Je suis pas là pour vous dire un tel... Voilà. C'était pas des commentaires méchants, c'était des commentaires me disant ta chaîne a changé, c'est répétitif, c'est plus comme avant, je me désabonne, c'est dommage, c'est souvent régulier, ce qu'on voit, etc. Alors, oui, effectivement, je voulais rebondir par rapport à ça. Alors, c'est vrai que ma chaîne a changé. Depuis à peu près un an, j'essaye de faire vraiment de la qualité. Et je mets un point d'honneur vraiment sur faire des vidéos avec des beaux montages, enfin, à mon niveau, parce que j'ai pas de matériel de pro. J'essaye vraiment de tout donner, voilà, d'avoir toujours des fonds, bah, des fonds... C'est Nina qui est à côté de moi. D'avoir des fonds, c'est forcément les fonds de chez moi, mais d'être bien maquillée, d'essayer d'être bien coiffée, d'essayer d'avoir une bonne luminosité, mais ça, c'est dur parfois. Voilà, d'avoir du contenu qui vous intéresse. Et j'ai remarqué que depuis un an, justement, ma chaîne avait super évolué par rapport à ça et que le fruit de mon travail, en fait, apportait ses fruits. Bref, vous avez remarqué quand même depuis 2014 que je ne sais toujours pas parler. En fait, moi, je suis super heureuse dans le sens où, voilà, je vois que je me donne à cœur, que je travaille de plus en plus sur mes vidéos. Ah, mon amour ! Oh, ça engrame, mon bébé ! Oh là là ! Mais je peux pas te faire de bisous ? Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai du rouge à lèvres ! T'as chaud, mon amour ! Regarde, mets-toi sur ton bisou ! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, elle m'attaque ! Ça y est, elle m'attaque ! Parenthèse. Effectivement, je vois franchement le résultat de mon travail. Je vois que le fait de passer beaucoup plus de temps sur les montages, sur le filmage, eh bien, je vois que ça a apporté ses fruits. Malheureusement, comme je dis toujours dans le milieu de YouTube, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est qu'une minorité. Alors après, je voudrais pouvoir plaire à tout le monde, mais comme je vois que j'ai eu énormément d'abonnés d'un coup, que j'ai eu énormément de vues d'un coup pour ce type de vidéos, pour ce genre de choses, pour ma façon d'être, peut-être, je ne sais pas, je me dis, deux personnes, c'est minime. Après, je ne dis pas que c'est rien, parce que ça me fait chier quand même, pour être honnête avec vous, parce que je me disais, ces deux personnes-là me suivaient, aimaient ce que je faisais, et le but, ce n'est pas de vous perdre, le but, c'est vraiment de plaire à tout le monde. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, je ne suis pas à la recherche des vues, et je ne suis pas à la recherche des abonnés. Comme je l'ai toujours dit, je fais ça uniquement pour m'amuser. Si demain, ça doit s'arrêter, et bien ma vie, elle continuera, et ma vie, elle ne changera pas, parce que YouTube, ce n'est pas ma vie. Je fais ça, ça a été un très très bon remède, entre guillemets, pour moi. Une façon, comme une thérapie en fait, YouTube, ça a été vraiment, c'est arrivé dans ma vie, à un point nommé en fait, il fallait que je change le cap de ma vie, tout simplement, il fallait que je passe à autre chose. C'était vraiment devenu plus que nécessaire, même peut-être vital, j'ai envie de dire, vu, je ne vais pas dire que ma vie était une catastrophe, mais ce n'était pas la fête foraine, quoi. Franchement, c'est nul la fête foraine, j'aurais dû dire autre chose. Voilà, c'est arrivé à un point nommé, je me suis vraiment construite vis-à-vis de YouTube, même mon apparence physique a changé, et je suis devenue une femme. Je ne dis pas que je n'étais pas femme avant, mais voilà, je suis vraiment, j'ai évolué, j'ai évolué dans les techniques de maquillage, j'ai évolué dans ma coiffure, ma façon de m'habiller, voilà, je suis, j'ai entre-temps, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de tournois dans ma vie, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, franchement, j'ai l'impression que ma vie, c'est un bouquin, quoi, mais ce n'est pas un bouquin, genre 100 pages, et ça se finit là, une petite revue, genre Closer. Non, non, ma vie, c'est un bouquin, tu le fais en 7 tomes, et puis voilà, on n'en parle plus. Pas qu'on pourrait quand même en parler après. Et voilà, donc j'ai évolué avec ma chaîne, et même les personnes qui me suivent ont évolué avec moi, et malheureusement, oui, bah écoutez, j'essaye de faire des contenus qui vous plaisent, j'essaye de faire des choses qui vous donnent envie d'aller sur ma chaîne, je ne suis pas encore arrivée au putaclic, heureusement. J'espère pas. Non. Mais voilà, je fais en sorte que ma chaîne évolue et dans le bon sens. Alors oui, j'ai reçu aussi un commentaire me disant tu fais que des hauls, tu fais que des hauls actions, et tu fais que des hauls, et tu fais que des présentations de beauté, des produits de beauté. Mais, on se fait un comeback là, parce que depuis 2014, je fais autre chose. j'ai toujours fait ça sur ma chaîne, j'ai toujours fait des hauls actions, des hauls, hauls, et de la beauté. De temps en temps, ouais, je vais sortir une vidéo, blabla, on va se préparer ensemble, mais voilà, enfin je veux dire, c'est pas que ce sont des choses répétitives, c'est parce que j'ai toujours des nouveautés à vous montrer, des nouvelles choses à vous dire, donc ouais, ça peut paraître répétitif, mais en fait, c'est toujours nouveau dans le sens où, oui, effectivement, c'est des nouveaux produits que je vous présente, ou des nouvelles techniques pour le maquillage, ou des nouveaux produits qui viennent de sortir dans le make-up, ou voilà, enfin, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Après, comme je le dis, cette chaîne, c'est pas que la mienne, on est tous là, on est tous là, aujourd'hui sur ma chaîne, et vous tous, quoi, si aujourd'hui, vous voulez des choses sur ma chaîne, mais comme je vous le dis à chaque fois, mais pourquoi vous ne me le demandez pas ? Il y en a qui vont pas se gêner, au contraire, merci les nénettes et les garçons, d'ailleurs, de me lancer des suggestions, voilà, vous me lancez des suggestions, donc je le fais, mais pour ceux qui se plaignent, parce que ça s'appelle se plaindre, enfin, vous donnez votre avis aussi, mais des fois, c'est quand même tourné assez bizarrement, bah, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux bien vous faire plaisir, voilà, après, je suis pas là pour vous obliger à rester sur ma chaîne, mais s'il y a des choses que vous voulez voir, pourquoi vous ne me le dites pas ? Comme ça, bah, justement, on évolue ensemble, on essaye justement de voir comment, comment ça peut, ça peut, je sais pas, comment on peut grandir, comment on peut continuer, mais si vous ne me le dites pas ? Après, j'ai remarqué, vous êtes quand même pas mal à me demander des tutos, des trucs comme ça, mais les tutos, ce sont les vidéos qui sont le moins vues sur ma chaîne, je recherche pas les vues, mais je me dis, quand je passe, parce qu'un tuto, c'est du temps, quand je passe quasiment 12 heures, sur une vidéo, qui au final, a 300 vues, après, 300 vues, vous allez me dire, Marie, c'est tip top 300 vues, ok, mais quand vous voyez que sur certaines vidéos, j'ai beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de vues, voilà, alors que c'est des vidéos au contenu, plus léger, moins travaillé, mais en plus, ce qui me font vachement plaisir, c'est pas que j'aime pas faire les tutos, mais, mais c'est moins, c'est moins mon dada, parce que je suis pas maquilleuse à la base non plus, donc, voilà, quand je fais des tutos, je me dis, oh là là, ça se pourrait, on voit que j'ai débordé, ou ça se pourrait, donc voilà, je, j'aime moins, voilà, je me dis, j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup dessus, je suis pas sortie chez moi, pendant presque 24 heures, pour filmer, monter, mettre en ligne, un tuto, et au final, personne ne le regarde, donc, je veux bien, de temps en temps, je me fais des kiffs, quand il y a des tutos que j'ai envie de faire, je le fais, parce qu'après tout, je le fais aussi pour moi, pour me faire plaisir, donc il y a des fois, moi, je vais faire des tutos, et c'est mon choix, c'est mon kiff à moi, donc je vais le faire, mais, mais voilà, quand vous me demandez un tuto sur telle et telle chose, ouais, je veux bien, mais si derrière, personne ne regarde, bah, j'aurai l'impression d'avoir travaillé pour rien, et encore une fois, d'avoir pas atteint la majorité, c'est-à-dire de vous, enfin, voilà, on en revient à ce que je disais au début, je peux pas plaire à tout le monde, mais effectivement, je vois que je plais encore à moins de monde, quand je fais des tutos, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est encore plus, c'est encore plus concret dans ce sens-là, en fait, vous me dites, ça me plaît pas, quand je fais des hauls, mais vous me dites ça, vous êtes deux à me le dire, et quand je fais des tutos, j'ai plus de 10 000 personnes qui vont pas me regarder, je vous dis 10 000 personnes, pas parce qu'on est 10 000 abonnés, parce que généralement, sur les dernières vidéos, enfin, il y a des vidéos où on est plus de 10 000 vues, donc voilà, je suis pas en train de vous donner des stats, des chiffres, des machins, parce que voilà, je m'en fous de tout ça, vraiment, voilà, même si Youtube, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du bien, c'est pas mon truc, mon hobby, si demain, je dois partir en vacances, ou voilà, si j'ai pas de vidéos prévues, bah tant pis, c'est pas grave, c'est juste un hobby, justement, j'en parlais avec, avec Tiffaine de la chaîne Makeup & Co, justement, et elle me disait, bah voilà, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos, tout ça, je lui dis, mais t'as raison, ça doit rester vraiment ton truc à toi, et depuis qu'elle se prend moins la tête, elle me disait, bah, elle a plus d'abonnés, donc, encore une fois, on n'est pas à la, à la, comment dire, on n'est pas à la recherche des abonnés, mais, ça fait quand même du bien aussi, d'avoir un retour sur ce qu'on fait, je pense que c'est normal, c'est comme quand vous êtes au travail, que votre patron vous félicite, bah, c'est exactement la même chose, vous dites, ah bah, je suis contente, il a dit que mon travail c'était bien, voilà, dans ce sens là, quoi, je veux dire, mon pauvre chaton, t'as chaud, mon amour, il y a de l'eau fraîche là-bas, mon coeur, j'ai mis une petite fontaine, avec de l'eau et tout, aïe, mon bras, ça distribue de l'eau et tout, et, elle est bien comme ça, elle est tarée cette chatte, regarde, elle mord, eh mon amour, pourquoi tu es méchante, pourquoi tu mords toujours les mains, maman, pourquoi tu veux jamais regarder la caméra, eh, tu m'as mordu, tu rebondes là, franchement, elle est pas méchante, vous inquiétez pas, c'est un amour, jamais elle m'a fait de mal, ou quoi que ce soit, je peux lui faire entièrement confiance, ah mon amour, voilà, voilà, maintenant on a plein de poils là, donc voilà, 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 pour dire, pour ce qu'il en est de ce petit message que j'avais à vous faire passer, c'est pareil, il y a un truc qui me, là par contre ça m'énerve, je suis désolée, il faut que je le dise, je reçois de plus en plus de commentaires en disant, oui, est-ce que tu peux passer sur ma chaîne, est-ce que tu peux mettre un like, est-ce que tu peux t'abonner, je recherche des abonnés, mais oh, mais, vous êtes sans gêne, alors je suis désolée, ça va pas plaire à ceux qui me laissent les commentaires, mais, jamais de ma vie, de youtubeuse, je n'ai laissé un commentaire sur une chaîne, d'une youtubeuse, petite, grande, moyenne, on s'en fout, en lui disant, est-ce que tu peux venir sur ma chaîne, machin, machin, mais ça se fait pas, vous quémandez des vues, vous quémandez des abonnements, mais laissez-nous tranquille, enfin, moi franchement, ces messages là, je les supprime, ça me stresse, ça m'énerve, je suis vraiment désolée, le prenez pas mal, c'est pas que j'ai le melon, mais je n'ai jamais fait ça de moi-même, j'ai jamais osé le faire, alors arrêtez de me le faire, sérieusement, je suis pas, c'est pas méchant, mais sérieusement quoi, ça se fait pas, on demande pas aux gens de venir s'abonner, de venir, voilà, après, de temps en temps, je reçois des messages en disant, ah bah tiens, moi aussi j'ai fait une vidéo, sur, je sais pas, comment cuire un oeuf, si ça t'intéresse aussi, et bah, passe sur ma chaîne, tu verras, si tu veux des conseils, et tout ça, là je veux bien, mais des messages en disant, oui je suis nouvelle sur Youtube, je cherche des abonnés, mais ça s'appelle quoi, de la prostitution, là, le mot est dur, et je sais que vous allez rebondir là-dessus, donc je m'en fous, après j'assume entièrement ce que je dis, ce sont mes choix, c'est mon point de vue, et jusque là, je vous ai toujours dit ce que j'en pensais, et j'allais pas, enfin c'est pas aujourd'hui, à 32 ans, qu'on va m'empêcher de dire ce que je pense quoi, franchement je pense que voilà, j'ai mon point de vue, mon opinion sur les choses, sur tout ça, et c'est pas aujourd'hui, qu'on va me demander de changer, et de parler autrement, ou de, voilà, ça fait partie aussi de mon personnage, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, je suis vraiment désolée, je suis pas une personne méchante, je suis pas une personne, voilà, je sais que j'ai mon caractère, je sais que voilà, et je suis obligée, enfin c'est même pas que je suis obligée, c'est dans mon éducation, dans ma personne que je suis, je me dois de dire les choses que je ressens, je n'aime pas garder les choses au fond de moi, et me tracasser pour des trucs bêtes quoi, donc là voilà, donc les personnes qui m'envoient ce genre de messages, je suis désolée, mais je supprime et je bloque, parce que ça m'énerve, je n'ai jamais osé le faire avec quelqu'un, je sais pas, on a besoin de temps en temps d'un coup de main, dans ce cas là, je sais pas, enfin, quand on a besoin d'un coup de main, c'est pour des trucs vrais quoi, oui, de temps en temps, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de demander un truc à ma voisine, ou à ma mère, je sais pas, mais là, pour des clics, pour des vues, venir harceler les gens, je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires, je réponds, je mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires, mais si je reçois en plus de tous les commentaires, des commentaires comme ça, ça me fait perdre mon temps clairement, voilà, donc je voulais pas que cette vidéo soit négative, je voulais quand même qu'il y ait un petit message derrière, donc clairement pour moi le message c'est, on est tous ensemble, on est une belle communauté, et j'espère que ça va durer encore longtemps, j'ai énormément de chance, et j'en suis super consciente, donc si vous voulez des vidéos, s'il y a des vidéos que vous désirez, et bien dites-le moi, et en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, merci beaucoup, voilà, je sais qu'il y a des choses que vous aimez regarder, qu'il y a des choses que vous aimez moins regarder, maintenant, comme je l'ai dit, ça fait depuis 2014 que je suis sur Youtube, donc je peux voir la tendance, je peux voir, voilà, après mon but, c'est pas de suivre la tendance, comme je l'ai dit, de temps en temps, je fais des vidéos juste pour moi, juste pour le fun, voilà, même si c'est pas regardé, par exemple, les tutos d'Halloween, j'ai kiffé les faire, pourtant c'est des vidéos qui ont le moins de vues sur ma chaîne, c'est pareil, de temps en temps, il y a les tags, les tags, vous détestez ça, mais moi j'adore les faire, donc quand je trouve un tag sympa, je le fais aussi, voilà, voilà, donc je suis pas non plus à la recherche de vues, comme je l'ai dit, après, oui, effectivement, plus ma chaîne va grandir, et plus je vais avoir de contacts pour des demandes de partenariats, et tout ça, et là, encore une fois, je suis transparente avec vous, après, excusez-moi, mais si demain, je vous envoie des produits gratuits, que vous kiffez, qui ont un rapport avec ce que vous aimez, votre univers à vous, est-ce que vous allez les refuser ? Après, j'ai jamais eu de, 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 comment ça s'appelle, de, de commentaires dans ce sens-là, en disant, ouais, tu reçois trop de produits, c'est, c'est du placement de produits, machin, machin, mais non, en fait, je suis trop contente, moi, quand je vois sur une plateforme qu'on va me proposer, des rouges à lèvres, excusez-moi, mais les rouges à lèvres, c'est mon dada, quoi, on propose des rouges à lèvres, mais ouais, mais ouais, je dis oui, quoi, on propose un mascara, mais bien sûr que je dis oui, franchement, voilà, d'ailleurs, si vous avez des turbans, des trucs comme ça, en partenariat, bah, venez, voilà, moi, je vais pas dire non sur quelque chose qui va dans mon sens, et qui me fait kiffer, au contraire, après, si ça fait évoluer ma chaîne, tant mieux, si ça la fait pas évoluer, bah, tant pis, moi, j'ai toujours été transparente avec vous, donc je vous le dis, et je touche pas d'argent par rapport à ça, loin de là, s'il y a rémunération, jusque là, il y a jamais eu rémunération, mais s'il y a rémunération, en tout cas, je vous en parle, ça c'est sûr, et certains, de toute façon, dans la législation, dans les lois, les trucs de YouTube, l'égalité de YouTube, on est obligé de vous le dire, voilà, c'est, 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 comment dire, on peut justement avoir des retombées pénales par rapport à ça, donc non, j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, la police, le fisc ou autre, voilà, mes fesses pour un truc complètement bête, donc voilà, non, je vous le dis, de toute façon, voilà, je suis transparente avec vous, et ça, vous le savez, mais ça aussi, c'était une petite parenthèse, même si j'avoue que j'ai pas eu ce problème jusque là, ah si, j'ai reçu un commentaire, ah, ah, non mais les gars, faut être sérieux aussi, quand vous m'avez des commentaires de merde, euh, faites des recherches derrière, on m'a dit, que j'étais ambassadrice de chez Action, et que j'étais sponsorisée par Action, et que tous les hauls Action que je vous présentais, s'étaient envoyés chez moi gratuitement, alors s'il vous plaît Action, si vous passez par là, envoyez moi une carte de crédit Action illimitée, pour que j'aille dans vos magasins, parce que j'en ai marre de me ruiner chez vous, voilà, parce que les gens, ils pensent que c'est gratos, mais non, moi, je me ruine chez Action, enfin, je me ruine, c'est un bien grand mot, j'arrive quand même à payer mes factures, et à manger. Non, sérieux, sérieux les gars, le mec qui m'a envoyé ça, ou la nana, je sais plus, mais pourquoi, pourquoi, il faut réfléchir, il y a eu effectivement des partenariats avec Action, et je pense qu'il y a peut-être eu 5, 6 Youtubers qui ont reçu une box Action, et ça s'est présenté sous forme de box, alors moi, ça n'a pas du tout été mon cas, perso, Action ne m'a jamais contactée, je ne sais pas si un jour ils vont me contacter, s'ils me contacteront, j'ai envie de dire, je vais faire un petit chèque, mais ça n'a pas été le cas, d'ailleurs j'aimerais bien, merde Action, là, j'arrête pas de faire des vidéos, Action, quand est-ce que vous allez me tomber dessus, quoi, non franchement, ça me ferait kiffer de recevoir un colis Action, je ne vais pas vous mentir, mais, mais je vous le dis en plus, et vous le savez, alors pourquoi m'envoyer un message en disant, non c'est pas vrai, tu mens, t'es sponsorisé Action, oui parce que dans ma tête, la personne elle parle vraiment comme ça, non sérieux, enfin voilà, mettez-moi en commentaire si vous aussi, trouvez ça débile, enfin, c'est pas débile, chacun son point de vue, mais faites des recherches, quoi, je sais pas, et puis, voilà, de toute façon, il y a aussi la barre d'infos, tout est écrit dedans, s'il n'y a pas des partenariats, c'est écrit, vous avez les liens, tout ça, tout ça, et de toute façon, je le dis, je le dis, ça sort de ma bouche, donc voilà, sur ce, sur ces belles paroles, il est quoi, il est midi 56, j'ai la dalle, j'ai faim, donc je vais aller manger, donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop embêté, que vous aurez compris le message que je vais vous faire passer, voilà, voilà, merci beaucoup, en tout cas, c'est surtout aussi une vidéo coup de coeur, parce que vous êtes nombreux à arriver sur ma chaîne, je sais pas ce qui s'est passé, je suis vraiment, très, je vous remercie, en tout cas, je suis, je perds mes mains, j'ai beaucoup de chance, je le sais, je vous remercie, franchement, ça me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié, et que, voilà, après, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous plaire à tous, mais, bah, je suis pas Superman, et encore Superman, je suis sûre qu'il peut pas à tout le monde, voilà, moi, perso, les mecs avec des collants bleus, et puis en plus, le roi, non, bon, je vais m'arrêter là, parce que ça commence à être du grand n'importe quoi, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce en l'air, à activer les notifications, pour recevoir les messages, comme les vidéos sortent, blablabla, blablabla, enfin, bref, vous l'avez compris, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada